Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les tirages de la Ligue des Champions. Ils ont eu lieu 18h et on connaît les groupes de la Ligue des Champions 2023-2024, les gars. Une nouvelle saison, et ça y est, l'odeur de la Ligue des Champions est de retour. Ils sont les champions, voilà. Bon, alors les amis, il va falloir déjà que je vous énumère les groupes que vous allez voir ici. Le groupe A sera Bayern Munich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray. Un groupe A où on a vraiment deux grosses équipes. Une équipe qui peut être piège pour grappiller des points, pour moi, pour aller chez eux. Ça va être compliqué, aller chez eux, jouer, public, Galatasaray. Ils ont des joueurs, ils ont recruté. Ça peut être piège, un petit Manchester pourrait. Moi j'assure à Bayern Munich, ils ont une équipe hyper complète cette année. Ils ont le numéro 9 qui leur manquait. Ils vont faire une bouchée de tout le monde sur ce groupe-là. Ensuite, attention, Manchester United est capable toujours du meilleur comme du pire. Attention, le groupe B, les amis, sera Séville, Arsenal, PSV, Lens. Alors, le groupe B, Séville, qui démarre de manière très très naze la Liga. Séville, alors en Europe, Séville, c'est pas... Enfin, en Europa, par contre, en Europa, ils nous ont montré que c'était les boss. Par contre, en Ligue des Champions et en niveau de la Liga cette année, c'est un peu zéro. Donc, Arsenal, qui eux, montent en flèche et ont montré une saison très solide l'année dernière avec une petite chute sur la fin. Le PSG, je vais pas vous mentir, j'ai pas suivi. Et Lens, à moyen, pour moi, Lens, à moyen d'essayer de gratter des points. Après, se déplacer dans certains stades et tout, ça va pas être facile. Est-ce qu'il va pas manquer un peu d'expérience ? Mais Lens peut aller grappiller des points. Maintenant, c'est vrai que le championnat français ne nous a pas toujours habitués en Europe à montrer que... Mais les gars, attention. Franchement, attention. Alors, pour moi, encore une fois, le leader de ce groupe restera Arsenal. Ils ont largement les moyens de faire mal. Mais Lens, Séville, PSV, ils vont se manger des points entre eux, je pense. Et on a le groupe C, le groupe du Real Madrid, les gars. Alors, faut prendre en compte que le Real Madrid était dans le chapeau B, le chapeau numéro 2, quoi. Et dans le chapeau numéro 2, tu dois forcément affronter une équipe du chapeau A. Et t'aurais pu tomber sur du City, du PSG, du Bayern et tout. Et ben non, t'es tombé sur Napoli. Ça va être un beau match. C'est pas le pire des matchs sur lequel tu pouvais tomber. Mais c'est une équipe qui peut te battre, on va le dire clairement. Mais t'es le Real Madrid. Donc, le groupe du Real Madrid, c'est Napoli, Real Madrid, Braga et Union Berlin. Attention, oui, attention. Toutes tes équipes sont des équipes où tu peux faire un faux pas. Mais quand on sait que t'es dans le chapeau B et que t'aurais pu avoir un groupe assez similaire que celui du PSG que je vais vous citer après. Un groupe de la mort. Parce que là, il fallait comprendre que dans les 4 chapeaux, il y avait des équipes très pièges. T'aurais pu avoir un groupe très très compliqué. Bien sûr qu'il y aura des petits points que tu pourras perdre à Napoli et pourquoi pas même à Berlin ou qui sait pas. Mais est-ce que les deux autres équipes, hormis Napoli, vont passer devant toi quand tu t'appelles le Real Madrid ? Après, à voir, la fin du Mercato. Mbappé, pas Mbappé. Bon, ça, on en reparlera. Maintenant, la fin du Mercato. Au passage, les gars, je vous avais dit hier que c'était ce soir. Je l'avais corrigé en écrit, mais il y a plein de gens qui n'ont pas vu ce qui était écrit. Donc, si vous aviez vu ma vidéo d'hier concernant Mbappé, le Mercato se termine donc demain soir, vendredi, à minuit et pas aujourd'hui à minuit. Donc, voilà, pour ceux qui sont en mode suspense, malheureusement, ça faudra attendre. Malheureusement ou heureusement, j'en verra. Donc, le groupe du Real Madrid, en étant un chapeau 2, chapeau B, moi, je suis très satisfait. Et je trouve que même Napoli, c'est une équipe qui va t'offrir des opportunités sur le jeu. Ça va être agréable, hein. Franchement, maintenant, si t'as pas de numéro, on en reparlera. Mais, pour l'instant, on verra. Le groupe D, Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad. Un groupe prenable pour beaucoup d'équipes. Même si l'Inter et Benfica, pour moi, restent au-dessus. Mais, la Real Sociedad, même si elle n'a pas montré de visage européen depuis je sais pas quand, on verra. Mais, franchement, à voir. Si je me rappelle bien, la Real Sociedad, à l'époque de Isco et tout, ils avaient fait un beau parcours. Le groupe E, les amis, Feyenoord, Atletico, Lazio, Celtic. Je vais pas regarder un match, je pense, pas vous mentir. Il y a des groupes comme ça, ça m'intéresse pas spécialement. J'ai une vie quand même, les gars. Je sais me concentrer sur des choses, les analyser, mais faut pas faire ça avec tout. Bon, maintenant, on va parler du groupe F, oh purée. Eh les gars, le groupe F, le PSG, de toute manière, le PSG, c'est... Ils sont là pour divertir, on dirait, cette équipe. Il y a toujours des choses, mais c'est... Alors, quand t'es supporter du PSG, ton année de foot, elle est vivante. Pour la sentir, tu la sens. Paris, au début, ils tombent sur Dortmund, tu te dis... Bon, faut aller les jouer chez eux et tout, mais quand même, tu te dis, bon... Eh, en vrai de vrai, en vrai de vrai, il y aurait pu avoir pire que Dortmund au début, tu te dis. Tu te le dis, hein. Sauf qu'ensuite, tu choppes le Milan, demi-finaliste de l'année dernière, et Newcastle, équipe qui en refonte, en train de remonter. Le coach, les joueurs, il y a l'argent, il faut aller jouer là-bas. Donc, je dis pas que Paris, mais en fait, tout le monde, là, peut prendre des points. Tout le monde. Et tout le monde peut se dire que, franchement, il y a possibilité. Donc, bien sûr qu'il y a certaines équipes qui vont ressortir Paris. Il y a ce questionnement. Certes, le football est beau. Maintenant, est-ce que Mbappé va rester ? Est-ce que l'équipe aura le poids de faire face à tout ça ? On ne connaît pas encore son visage européen. On verra ce que ça va donner. Mais attention, hein. Dortmund, Milan, Newcastle... Attention, le groupe de la mort. La muerte. Bon, Manchester City, le groupe G, les gars. Toujours Manchester City. C'est hallucinant comment City, ils ont des groupes tellement... Mais, en fait, ils arrivent... Ils commencent leur Ligue des Champions en quart ou en demi, des fois. En quart, c'est là que ça commence. Donc, les mecs, ils sont prêts. Ah oui ! Manchester City, Leipzig, Srevna, Zvezda, là, je ne sais pas comment ça se dit, je suis désolé. Young Boys. Bon. Et tu as le groupe H du Barça. Un groupe qui est bon pour eux. À l'inverse de l'année dernière et de l'année passée, où il y avait l'Inter, le Bayern, et où bien le Bayern, et je ne sais plus qui. C'était des groupes compliqués, des groupes pièges, des groupes... Et le Barça va être tombé en Europa League deux fois de suite, éliminé deux fois de suite de l'Europa League. Donc, j'ai envie de vous dire attention. Parce que certes, ces équipes-là pourraient vous rappeler l'Europa League, mais l'Europa League ne vous rappellera pas que bons souvenirs. Donc, attention ! Non, je rigole. Plus sérieusement, le Barça... Voilà, c'était en Ligue des champions, là. Si un groupe comme ça, tu t'en plains, c'est que bon... À un moment donné, les gars, c'est ce groupe où vous pouvez maîtriser. Et vous allez, pour moi, aller en huitième. Donc, voilà. C'est Barcelone. Donc, ça donnerait, selon moi, sans aucune surprise, le Bayern, en priorité. Après, Manchester United, logiquement. Non, mais je mets quand même... Manchester United, moi, je... Voilà. C'est des équipes, elles sont capables du meilleur comme du pire. Donc, le Bayern assure pour moi une huitième. Côté Arsenal dans le groupe B, et attention, l'Anse, on sait jamais. Pourquoi pas ? Il faudra tout donner. Parce que Séville et le PSV, capables du meilleur comme du pire. Et encore, Séville en Ligue des champions, je sais pas. Napoli-Réal-Madrid. Bon, bah, je vois quand même Napoli et le Real. A moins d'une boulette, hein. T'sais, un Real qui, d'un coup, ne prend pas Mbappé, qui, d'un coup, se retrouve sans numéro 9, qui a des blessés, qui a des... On sait jamais, hein. Ça dépendra de beaucoup de choses. Bon. Le groupe D, je vois quand même l'Inter, hein. L'Inter, ça y est, qui ont quand même été rodés l'année dernière. Et Benfica, ça va... Ouais, Benfica. Après, Real Sociedad, j'aimerais bien voir aussi ce qu'ils vont donner. Le groupe E, bon, bah... Atlético Lazio, Feyenoord, je sais pas, j'ai pas suivi. Mais je sais que Lazio, c'est des équipes pièges parfois à jouer là-bas. Atlético, je pense qu'ils reviennent bien. Griezmann, ça y est, ils sont rodés. Bon, le groupe F, moi, je peux rien vous dire. Honnêtement, je ne vous dis rien. PLG, Dortmund, Milan, Newcastle, bien sûr. À la logique, on dirait Paris. Mais c'est trop piégé. Tellement de pièges dans ce groupe. Manchester City, bon, bah, Manchester City, clairement. Leipzig aussi. Barcelone, Porto, Shakhtar. Je dirais Barcelone, clair et net. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même si Porto, logiquement, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer avec Shakhtar aussi. Maintenant, Barcelone, qui risquerait peut-être de prendre Joao Félix et Joao Cancelo. Le double Jao. Jao, Jao. Et ça pourrait être très intéressant pour eux, honnêtement. Donc, on verra. Maintenant, on a un groupe de la mort avec le groupe F du PSG qui va être appréciable. Le Réal, on va attendre la fin parce qu'il y a beaucoup de blessés et une fin de Mercato, là, d'ici demain, qui risque d'être enflammé. Ou pas, mais selon mes analyses, qui risque d'être enflammé. Après, on verra. Les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.